... Messieurs, dames, merci à toutes et à tous de nous faire confiance. Bienvenue à nouveau dans votre émission Entre les Lignes. Vous le savez, certainement, le chef de l'État s'est exprimé à la tribune des Nations Unies. Beaucoup de sujets ont été abordés ici au pays. La question de la justice des frais est un peu plus la chronique. On va donc revenir sur également les peines que connaît l'administration congolaise. On va parler de la déclaration également de la fondation Bill Clinton, sans oublier les frontières. Sur les frontières terrestres, aériennes et maritimes de la République démocratique du Congo. On va en parler dans cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, nous avons dans ce numéro une personnalité que vous aimez bien. Maître Jean-Marie-Claude Bonza, le citoyen révolté avec nous sur ce plateau. Maître, en tout cas, re-bienvenue chez vous à Congo-Busse. Merci, cher ami Dan. Ça a toujours été un plaisir. Nous voulons... C'est notre façon aussi d'aider les pays. Pour peu que nous détenons. Nous demandons seulement à ceux qui nous suivent de bien comprendre l'essence de notre intervention. Nous luttons contre tout ce qui est merce légère sur le plan de la classe politique, d'une manière générale, sans distinction. Vous n'êtes pas du tout politique. On va le préciser. Voilà. Vous êtes un citoyen congolais amoureux de son pays. Voilà. Alors, la première thématique, mais on va commencer avec l'administration fiscale. Ici, je suis citoyen révolté. D'accord. Je suis citoyen congolais, protégé par la constitution en vigueur actuellement, notamment les articles 23 et 28. Ceux qui comprennent ce que je vais dire vont saisir l'essence de mon intervention. Nous venons ici, non pas au nom de qui que ce soit, mais c'est puisqu'on a les soucis de voir notre pays aller de l'avant. Nous avons voyagé à gauche, à droite. On s'est rendu compte que nous avons un problème très sérieux en RDC. On n'a pas l'essence d'hypatriotisme. Vous voyez, vous-même, les médias congolais qui façonnent l'opinion. C'est sur ce point que j'interpelle M. Mouyaya, que je commence à qualifier de ne pas être à la hauteur de gérer son ministère, puisqu'il y a trop de pollution dans les médias. Et lui, il est là. Apparemment, je trouve qu'il y a trop de laxisme dans sa façon de gérer les médias. Voilà pourquoi, à un moment donné, on acclame Lambert Mende, malgré tout ce qu'on peut avoir comme opinion. Avec Mouyaya, il y a trop de laisser aller dans les médias. Et ça, je trouve que même la France qui s'est dit reine de la démocratie, toutes les chaînes françaises, vous ne les verrez jamais critiquer leur pays. Je ne sais pas si vous en connaissez. Par contre, ils mettent en exergue les bienfaits de leur pays. Jamais vous ne les verrez être critiques de façon sauvage, comme chez nous. Et on approche même de l'impolitesse notoire, de manque de manières. C'est comme si les journalistes en RDC ont été faits pour être impolis de naissance. Et ça, c'est quand même... Bien sûr, il y a quelques cas qui se distinguent. Mais la majorité, 80%, je ne sais pas ce qu'on peut retenir sur le plan de la moralité de nos journalistes. Il n'y a aucune différence entre les journalistes et les polémiques qu'on trouve dans les camps des musiciens. C'est ce qui est lamentable. Et ça a même influencé le monde de Pasteur. Vous voyez ce qui se passe. Donc, ça nous donne un peu de soucis de voir que nous ne savons pas construire notre propre pays. Il suffit qu'on ait l'argent. On demande à un journaliste de faire n'importe quoi, même au prix de sa dignité. Pour autant qu'il ait l'argent. Il peut même déclarer qu'on m'a coupé l'oreille. Et les gens vont croire, puisqu'il a eu l'argent. Et ça, c'est regrettable. Et Dieu va punir ces genres de personnes. Il y a déjà deux anciens journalistes qui se sont illustrés sur la place publique. Ce qui est regrettable. L'affaire de Jacqueline Dalla et de Denise Dues-Sochois, qui se sont livrées sur la place publique. Qui est l'affaire des frêles à chronique. Oui. Jusqu'au jour... Est-ce que vous ne pensez pas que la justice aussi n'a-t-elle pas un rôle à jouer pour moraliser l'espace médiatique ? Mon chère dame, toutes les couches sociales de la RDC ont des problèmes. Toutes les couches sociales. Aujourd'hui, nous avons perdu pratiquement notre première place dans le monde musical. C'est devenu les gens de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, qui sont à l'avant de la scène. Puisque nous, on a développé les injures. On a développé l'animosité dans tous les domaines. Vous allez du côté des pasteurs, c'est la même chose. Vous allez du côté des journalistes, c'est encore grave. Alors, je me demande si on a fait le journalisme pour plaire aux politiques. Ça dépend qu'on est opposant ou pas. Si c'est que je n'arrive pas à comprendre. Seulement, puisqu'on a besoin de l'argent. A ma donner la dignité vaut mieux que l'argent. Je préfère quelqu'un qui prend son pain avec de l'eau sucrée que de se vendre. Puisque demain ou après-demain, les politiciens sont comme des sorciers. Ils se rencontrent quelque part. Mais non. Si vous, journaliste, vous avez pris part, vous avez pris, comment on appelle ça ? Vous avez appuyé un corps, vous commencez à appeler votre mentor-là, il ne vous prend plus le téléphone. Donc, il faut réfléchir. Il faut chercher d'autres mécanismes pour se faire valoir. Que de se faire vendre, de se faire acheter. On peut même vous demander, accepte qu'on vous a, comment on dit, on vous a fait n'importe quoi. Vous avez, vous exigez même. Non. Dans mon compte. Ailleurs, on vérifie les comptes privés de ces gens. Vous allez vous rendre compte, mais comment ? En espace de quelques temps, ce type a un 50 000 dollars. Il a eu ça comment ? C'est puisque vos TikTok-là et vos médias ont développé un autre type d'enrichissement sans cause. Je peux dire d'enrichissement pour des raisons d'immoralité. Et c'est ça la difficulté. Mais comme il est difficile dans ce genre de choses, pour démontrer la véracité de ce que nous disons, nous préférons laisser l'État faire son travail. Tout à fait. On parlait de l'administration fiscale. L'administration fiscale, justement. Qu'est-ce qu'on devait comprendre par l'administration fiscale ? Je commence par attirer l'attention de mon bien-aimé Félix Antoine Tissé-Queli-Tilombe. Chef de l'État. Lors de son entrée en fonction comme chef d'État au premier mandat, il a réuni sa famille biologique. Il a tiré les oreilles de ses frères et sœurs d'être, de se mettre à l'abri de tout ce qui peut nuire à son mandat. Mais l'effectivité de ces conseils-là qu'il avait donnés aux membres de sa famille semble être écorchée quelque part. Puisque là, je trouve qu'il y a lieu d'en parler. Si on ne l'aimait pas, on n'allait pas. On allait les laisser s'enliser. Dans les États normaux, les chefs de l'État, jusqu'aux derniers citoyens, craignent ou craignent l'administration fiscale. Sauf en RDC. Qu'est-ce que vous ne voulez dire par là ? Ailleurs, même pour être président de la République, candidat président, candidat député, même le conseil, on vous demande l'attestation fiscale. Pour savoir si vous êtes un citoyen, civiquement parlant, si vous payez votre impôt normalement. Mais en RDC, ça ne se fait pas. Et les gens ne comprennent pas que le développement d'un pays, c'est le respect des textes, surtout dans le domaine de l'administration fiscale. On ne blague pas dans ce domaine. Mais chez nous, regardez en France, il y a eu un moment où même les anciens ministres étaient arrêtés pour avoir fraudé. Mais ici, chez nous, le trafic d'influence dans ce domaine est devenu une religion. Et il y en a même qui vous disent ouvertement, je suis de la famille présidentielle. C'est devenu une fonction à RDC. Il faut qu'on arrête ça. Nous avons le Chili, qui est premier producteur du cuivre. Mais allez voir comment on se comporte là-bas. Je voudrais demander au président de la République de se débarrasser du secteur minier. En RDC, ce domaine est devenu trop, trop politisé. C'est depuis l'entrée de la FDEL que c'est devenu une culture. Même au bout, on ne l'a pas fait. Puisqu'il n'y avait que la GECAMINE, qui était une entreprise d'État. S'il l'a fait, c'était à une certaine proportion. Mais maintenant, vous avez des PCI qui vous disent ouvertement, moi je suis de la famille présidentielle. Mais ça, c'est un scandale. On pouvait se cacher. Donc, à un moment donné, il faudrait que les politiques s'écartent foncièrement du secteur minier. Puisque nous n'avons que ça comme pourvoyeur des recettes. Normalement, la RDC, ça je vous l'ai dit, demandait à tous les spécialistes. C'est un pays qui vaut 26 milliards, 400 milliards de dollars. Contrairement à l'Arabie saoudite qui compte 16 milliards. Ça veut dire que dans notre pays, on ne devait pas avoir 16 milliards comme billets. L'Angola en a 46 ou 47. C'est grâce au pétrole. Mais nous, on a 4000 espèces de minérés. Vous venez à 16. Et dans les 16 là, vous trouvez dans les mining, c'est les politiciens qui sont dedans. Allez demander qui est le mentor de la mining Mikuba. Vous serez choqué. CEDEM, vous serez choqué. KCC, Moumi, Clincorps, tous ces mondes-là, vous serez choqué. Mais vous voulez finalement une chose et son contraire. C'est comme ça que vous apprenez. On a scellé ici, demain, à moins d'une heure, on a dessiné. Jusqu'à ce que les gens ne comprennent pas l'importance de l'administration fiscale. Vous voulez développer le pays de quelle façon ? Mais ça, c'est un scandale. J'insiste, j'appelle au chef de l'État qu'il s'écarte de tous ces gens. Quand on veut les sceller, puisqu'ils ont violé les textes légaux en vigueur en la matière de l'administration fiscale, téléphone, non. Il faudrait en m'adonner, lorsqu'ils forment un gouvernement, qu'ils viennent apprendre auprès des experts de l'administration fiscale, comment on doit respecter les normes dans cette matière. Sinon, on navigue à vue. Mais est-ce que vous avez, c'est un conseil que vous avez fait, les proches du président sont, ou les proches du président, ou la famille politique sont trop investis dans les... Les proches et la famille, ça ne s'en date pas d'aujourd'hui. On a vécu ça depuis la... Je vous ai dit depuis l'entrée de l'AFDEL. Alors, vous voulez qu'on ait des recettes comment ? Comment on va avoir des recettes dans ces domaines ? C'est compliqué. Or, quand on a des recettes, ça va rendre les présidents beaucoup plus souples pour soutenir tel ou tel domaine social. Mais quand vous êtes... Vous attaquez ou pas attaquez comme tel, vous envoyez par exemple les avis de passage, par exemple, dans une des sociétés. Vous apprenez que nous, il y a eu un téléphone. Il faut faire attention. Sinon, c'est si patate de menace. Et qui menace ? Oh, une cousine. Oh, une nièce du président. Oh, une patati patata. Non, ça va. Écoutez, ça commence à exagérer. Il faut qu'on arrête ça. Puisque les gens oublient une chose. Mobutu a fait 32 ans. J'étais à Colégie où j'ai grandi. Je voyais les enfants de Mobutu qui étaient des sous-liettans là. Qui venaient prendre les cobaltes. Comme bon leur semblait. Mais aujourd'hui, ils viennent encore prendre. On ne blague pas avec le temps. Vous pouvez vous enrichir de n'importe quelle manière. Ça, je vous l'ai dit. Si vous êtes chrétien, faites attention avec le temps. Dieu sait le temps. Vous pouvez prendre, amasser comme vous voulez. Mais le temps va vous rattraper. Le temps va vous corriger. Mais ça sera trop tard. Il faut qu'on apprenne à respecter l'administration fiscale en RDC. Quel élément qu'a gagné pour le Congo, selon vous ? On peut estimer par... Même au-delà des 15 milliards, papa. Comme le Zolomambila. Il l'a dit. C'est la même chose. Même double. Vous savez, avant, la GKM était seule. Mais avec l'arrivée de l'AFDEL, on a une multitude de mining. Mais qui ne paye pas comme il se doit. Pourquoi ? Puisque les politiques sont dedans. Je vous ai donné... D'ailleurs, je devais corriger ça. Ce sont des sociétés qui sont détenues par les politiques. Mais dont les Chinois revendiquent la paternité. Le malheur de notre pays est laissé. Suivant. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez, les gens, au lieu de se débrouiller pour devenir, par exemple, des hommes d'affaires normaux, ils préfèrent être politiques. Vous trouvez les politiciens hommes d'affaires. Ils sont dans tous les domaines. Tous les anciens ministres des mines n'ont jamais quitté ce secteur. Tous. J'ai été élu dit. Puisque quand ils arrivent là-bas, ils ont des carrés miniers, ils ont des actions par-ci, par-ci. Les Congolais, les journalistes, je ne cesse pas de les répéter. Voilà le travail qu'ils pouvaient vous donner de l'argent. Allez au guichet unique des créations d'entreprises, regardez un peu. Qui sont les créateurs ? Qui sont les actionnaires ? Vous trouverez les Tomawa, Kositoma, qui était le premier parmi les anciens ministres des mines. Vous trouvez tous ces mondes, les Kabouloulou, tout ça. Ils sont toujours là, dans les secteurs des mines. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Vous êtes politique, mais respectez les textes. Ça coûte quoi ? Mais je ne sais pas. Ça coûte quoi de respecter les textes ? Un autre vient là. Les gens croient qu'être de la famille présentielle, c'est une fonction. Non, ce n'est pas une fonction. D'ailleurs, c'est immoral. Quand tu viens dire à quelqu'un, je suis de la famille présentielle, pour qu'on fasse quoi ? Est-ce que vous êtes le premier à être de la famille présentielle ? Mobut aussi avait une famille. Kasabu, vous en avez. Mouzé aussi a amené sa famille. Les génomes ici avaient aussi sa famille. Dis papa, qu'on arrête un peu, qu'on fasse des choses autrement. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le pouvoir, il faut qu'on sente les changements dans la façon de faire. Ce qui n'est pas le cas. Apparemment, je constate qu'il y a un problème. Je suis désolé. Nous, quand on fait des bonnes choses, nous acclamons. Quand ce n'est pas bon, on doit le dire. Puisque demain ne nous appartient pas. On ne fait que le répéter. Demain, c'est un autre jour. Les gens ont cru que Mobut était Dieu. Mais les 32 ans-là sont devenus comme c'est un jour. C'est ce que les gens oublient. Papa, les biens de la république n'appartiennent pas à une famille. Même pas à un individu. Vous savez, Dieu a m'adonné. Il dit aux juifs, vous tenez à voir un roi. Oh, nous voulons avoir un roi comme les autres. C'est comme ça que Saïl est venu. Et comme Saïl n'était pas dans le plan des dieux. Mais dans le plan des hommes. C'est comme ça, c'est un flagon qui portait l'onction. Et c'est le roi David qui était dans le plan des dieux. C'est, comment on appelle ça ? Une corne. Quelque chose faite de main des dieux. Mais Saïl, c'était un flamme fabriqué par les humains. Et on connaît les conséquences. M. Banzar, c'est un tout petit peu sur le budget. Oui. Comment est-ce qu'on peut justement mobiliser plus ? Vous avez dit l'Angola est à 47 millions. Oui, 47. 47 milliards. Milliards. Nous, on est à 16. On est à 16. Comment on peut faire pour avoir plus ? Respectons les textes. C'est tout. Du président au dernier. Respectons les textes. Il ne faut pas voir la culture quand votre famille ou quoi là va importer les marchandises. On dit, attention, c'est pour Mama X. Nous, ça ne se fait pas ailleurs. En Zambie seulement ici. Vous ne pouvez pas avoir un président qui n'a pas payé les fiscs, qui n'a pas payé l'impôt. En Zambie. Et j'observe que les pays anglophones ont la culture du respect des textes. Nous, on nous a appris seulement à faire l'ambiance et à danser. On ne respecte rien. Regardez, je vous ai cité les deux gaillards là, qui font préjudice sur les chefs de l'État pour placer leurs enfants à la tête des régimes financières. Ça, c'est des démons. Je suis désolé que Dieu me pardonne. Mais ça, c'est démoniaque, papa. Donc, tous ces gens qui les applaudissent ne peuvent pas compter. Il n'y a que leurs enfants. Mais je ne me gêne même pas. Ça, c'est très grave. Je vous ai dit, là, il ne faut pas que c'est le seul pays au monde où on voit des bêtises pareilles. Ça, c'est très grave. Si nous venons ici, c'est puisqu'on est, on sent que c'est révoltant. Ça énerve. Comment? Voilà. Vous avez dit la question, si je peux avoir la grâce. Comment on peut arriver à mobiliser plus comme les autres pays? On ne peut mobiliser plus que lorsqu'on respecte les textes, les lois des finances, les textes en rapport avec la DGI. Les textes en rapport. C'est fait pour être appliqué. Mais quand vous les appliquez, les téléphones sont. L'autre fois, je vous ai parlé d'une société ici. J'avais commis une erreur de chiffre. Alors, cette société devait payer plus ou moins 15 millions de dollars ici. La même société avait payé 150 millions de dollars à Braza. C'est au Maroc où l'équivalent de cette société avait payé 840 millions. Mais chez vous, quand il s'agit de 15 millions, on trouve ça exorbitant. Je ne sais pas quel type d'homme on a dans ce pays, comme quel type de politique on a dans ce pays. Les sociétés qu'on défend dans ce pays, mais ailleurs, ça paye des milliards. Il y a une société pour laquelle on veut tuer les gens, mais ça payait des milliards d'amendes quelque part. Mais on se contente des niettes ici aussi. Non, c'est-à-dire, puisqu'elle se retrouve sous la table. Alors, on va embrouiller les chefs de l'État, on raconte des histoires. Non. Tiens, ma donnée, pour qu'on fasse... Écoutez, je vous ai dit que l'Angola, grâce au pétrole et au diamant, est à 47 milliards. Zambie, c'est presque la même chose. C'est les cuivres et tout ça, tout ça. Mais nous, nous avons 10 fois plus que tous ces mondes-là. Mais on a 16 milliards. Puisqu'on a une classe d'hommes politiques, pourris, qui n'a aucun sens du développement du pays, malgré les bruits. Regardez quand votre Mouyayala fait son compte-rendu. C'est un jour, le relevé des décisions, ça a été approuvé. Chez eux, il n'y a que des approbations. Mais sur le terrain, on ne voit rien. Maître Banza, citoyen révolté... C'est fatigant. C'est vraiment fatigant. C'est vraiment dommage. Parlons un peu de la fondation Clinton. Oui. Il a fait des déclarations aussi, notamment dans notre pays, sur la justice, l'appareil judiciaire congolaise. Je vais peut-être scandaliser plus d'une personne. C'est cette fondation démoniaque dont le fondateur-là est à la base de tous ces massacres que vous avez à l'Est. Quel mécanisme ? Bill Clinton, qui était président. C'est à partir des années 92 qu'il a peaufiné ses plans, puisqu'il voulait la main basse sur les coltans. Vous comprenez ça ? Alors, il a préféré utiliser le Rwanda, avec l'ère criminelle, là, Paul Kagame, pour... Comme le Rwandais enviaient nos terres, c'était devenu comme une facilité. Les Américains, voulant nos minerais de l'Est, les Rwandais ayant exigé qu'on leur facilite la tâche pour récupérer nos terres, enfin, c'est comme ça que vous avez eu cette histoire d'accord de l'Emera. Et c'est comme ça que cet homme a préféré nous mettre d'abord dans une situation difficile, en ordonnant, je dis bien en ordonnant au maréchal. C'est ça le malheur que nous avons avec nos chefs d'État. En ordonnant au maréchal de laisser entrer le FDLR avec homme, femme, enfant et arme. C'était bien planifié pour donner des prétextes. aux Rwandais qui venaient d'entrer au pouvoir. Or, le vrai dossier, c'était prendre nos minerais. Et pour réussir, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Comme les Rwandais tenaient à avoir nos terres, plus ils nous faisaient la guerre, soi-disant, pour aller matraquer le FDLR, et en même temps, ils installaient les Rwandais, qui deviennent aujourd'hui Bényamoulègne. C'est ça le vrai problème. Vous avez suivi également... Continuez d'abord, puis je vais vous... Oui, donc c'est ça que cet homme-là a donné le fait vert à ce que ces Rwandais nous massacrent et remplace nos bien-aimés, nos frères et sœurs, par les leurs, pour commencer à opérer calmement. Je ne suis pas très fidèle à ce qui... Mais au moins, l'idée, c'est celle-là. Tout à fait. Mais c'est ce qu'on en a aussi dit dans son... Tout à fait. Il y a un Camerounais qui écrit des choses comme ça. Mais ici, vous avez des Denis et des Louara, ici. Donc, des histoires inutiles. Et c'est cette fondation, puisqu'avant, on ne voyait que Katoumi et Paul Gagame. C'est cette fondation qui achète certains de vos collègues journalistes. Cette fondation-là. Quand vous voyez le monsieur qui a parlé de sodiumisation-là, ce n'est pas un fait de hasard. Je commence à douter même de la véracité de ce qu'il a déclaré. Il faudrait que les services de sécurité vérifient du côté de leur financement pour comprendre pourquoi ils ont... Ils s'est culottés par les choses comme ça. Le monsieur a été libéré. Je crois qu'il a quitté la prison en 2022. Mais non, deux ans après, il a dit que non. Et on apprend. Je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Mais on apprend que c'était des copains-copines avec la Denise. C'est que quelque part, il y a Anguissouroche. Alors, il faut que les spécialistes arrivent en commun. Mais ce que je sais, c'est que cette fondation, ayant appris que la RDC voudrait avoir... Comment ? Accéder à la... Comment on appelle ça ? Cette histoire des droits de l'homme. La Convention des droits de l'homme. Voilà. Alors, le monsieur Bill s'est permis, sans s'est gêné, toute honte bu, un assassin, il va déclarer que la RDC ne doit pas avoir accès à cette institution internationale, puisqu'on arrête les gens sans les présenter devant leur juge naturel. Chez eux, là-bas, les Noirs font de prison, sans raison, même pendant 20 ans. Là, les droits de l'homme n'existent qu'ici, en Afrique. Je crois que c'est Bill qui connaîtra une mort bizarre. Ça, je vous le promets. Mais il y a aussi des opposants qui ont aussi demandé que la RDC ne fasse pas partie. Lesquels ? Ceux qui ont marché. Où c'est ? Les Loubaïa, les gens de... Papa, c'est foutu type de Loubaïa, là. Il était gouverneur dans le Kassai, quand le Kassai était intitulé. Quel était son bilan ? Donc, pourquoi j'ai dit foutu ? Puisque ces gens ont espéré avoir des postes. C'est comme le célèbre Franck Diongo. Il voulait être ministre de l'Intérieur et s'imbiterait des colères, Nyonsoane. Même le fameux Pirolois. C'est des choses que je maîtrise. Il pensait être à la place de l'actuel directeur de communication. Guindou ? Oui. Il avait même proposé le montant qu'il devait toucher. Il avait tous les espoirs. Mais quand il a appris que Félix a préféré quelqu'un d'autre... Ah ! Voilà. Donc, que l'opinion ne puisse pas suivre tous ces gens, puisqu'ils ne se sont pas retrouvés. C'est ça le vrai motif de leur rébellion. C'est ça la vérité. Il n'y a pas autre chose. Révenons un peu sur ce financement de certains journalistes par la Fondation Clinton. Quels sont les signes percepteurs qui démontrent que ces gens ont été achetés par la Fondation Clinton ? Quand vous regardez cette femme-là, si c'est Denise, le courage avec lequel... Vous connaissez les Congolais, c'est ce que nous sommes. Oui. Devant l'argent, on est prêt à danser nu. Vous avez vu un professeur d'université danser à quatre pattes. Kabila ! Vous pensez que c'est quoi ? C'est l'argent. Donc, nous, on est comme ça. On est prêt à vendre le pays. Pour l'argent. Pour l'argent. Ce n'est que ça. Pour préver le fouiller, pourquoi ? J'apprends qu'elle est même passée par Maloukou pour se retrouver à Braza et à l'aéroport de Miami. C'est puisqu'elle pensait qu'elle était au-dessus de la loi. Maintenant, vous allez suivre des prêts. Vous allez voir ce qu'elle va déclarer. On achète tout ici chez nous. On achète tout. L'argent. Pousse les gens à dire n'importe quoi. L'argent est vraiment roi. Vous vous souvenez ? Et c'est les Belges qui nous ont laissé cette histoire. Avec les fonds secrets et tout ça. On achetait nos politiciens. On les opposait les uns contre les autres. Pour l'argent seulement. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous avez vu le fait Pinga Kasseda. Quand ils étaient en Belgique avec qui ? Fait commandant, commandant, maître Nimi. Pinga dit mais le mot, la corruption, c'est vous qui avez amené ça en RDC aux Aïrs à l'époque. C'est ça. Donc nous on est prêt à tout. Je vous dis, les journalistes, peut-être pas toi, je l'espère. Les journalistes devant l'argent. Si on lui dit même, non, gifle ta maman, il va le faire. Si, si, avec ce que je vois sur les médias. Un journaliste est capable de régner sa mère pour l'argent. C'est ce que j'ai compris. Surtout les journalistes congolais. Ça j'ai été dit sincèrement. Rien tout pour l'argent. En tout cas, avec ce que j'ai vu. Non, non. Ce genre de déclaration là, non, non. C'est de l'argent. Capable de vendre même sa petite soeur ou son petit frère pour l'argent. Les journalistes sont capables. Puisqu'ils ne sont pas différents des musiciens. C'est ce que j'ai constaté. Et nous voulons appeler au bon sens. Au moins les quelques-uns. Puisque Dieu avait dit à Elie, non, tu n'es pas seul. Je me suis réservé. Quelques-uns. Ah, voilà. Mais maître, ce n'est pas la première fois qu'on vit ça, ce phénomène. Il doit y avoir des origines, des sources. Ça remonte à quand ? Ce n'est pas Mouyaya, ce n'est pas que vous entrez en fonction. C'est pour corriger. Pas pour dire que ça date d'il y a longtemps. Non, non, non. Ça, ce n'est pas une justification. Donc, vous devenez aujourd'hui DG. Vous trouvez que l'ancien volait. Vous volez aussi. Vous devez corriger. Vous devenez ministre de l'intérieur. Vous trouvez que non, les policiers marchent pieds nus. Vous dites non, je les ai trouvés. Ça, c'est une justification. Non. On accède au pouvoir pour corriger et développer le pays. On prend ce qui était positif. On mélange à ce qu'on a amené. Et on écarte ce qui était négatif. C'est ça être, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la, comment, la gestion de la cité. La rehaus publica. C'est ça. Gérer la cité autrement par rapport à mon prédécesseur. Je prends ce qui était positif. J'écarte ce qui était négatif. Et j'évolue. Mais il ne faut pas justifier tout le temps. Non, non, la fois, j'ai trouvé. Non, vous avez trouvé quoi. Vous avez trouvé. Maître Banzha, vous allez formuler certainement des recommandations. À la fin de l'émission. Mais parlons un peu des frontières de la République démocratique du Congo. Oui. Frontières terrestres, aériennes et même maritimes. Comment est-ce que les frontières sont gérées, selon votre perception de la question ? Non, 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 je crois que c'est encore là une calamité. Donc tout est mauvais. Oui, puisque vous venez avec des dollars à nos frontières ici. Les hommes de sécurité là, vous laissez passer. Vous laissez passer. Deux dollars. C'est un exemple que je donne. Vous pensez que tous ces gens passent comment ? Regardez le long des fleuves. Qui construisent des immeubles, des restaurants ? Ce sont des expatriés. Des indo-pakistanais. Voilà. Et avec ça, vous vous serez sécurisé comment ? Dans des pays sériens, il y a des coins où on ne laisse pas les étrangers y accéder. Deuxième chose, lorsque l'on a des services de sécurité, je vous ai dit la fois passée, il faut que le ministre de l'Intérieur... Je vois Jacquemais Chabagne semble donner de l'espoir, puisque j'ai vu... Vous savez que partout il part. Il refuse que le gouverneur le prenne en charge. Il dit j'ai les frais d'émission. Là, je le félicite. C'est-à-dire, nous, quand vous êtes positif, bravo. Mais si vous allez pour blaguer, on va vous bombarder des critiques. Là, j'ai aimé. Et il est en train de moderniser les bureaux. Les différents bureaux des policiers. Et ça, ça applaudit. Mais le problème maintenant de gérer nos frontières, ça relève d'une... Comment on peut appeler ça ? Il faut une sérénité, puisque ça, c'est la sécurité. L'entrée au pays n'est pas donnée à n'importe qui. C'est-à-dire, il doit avoir... Comme l'a fait le maréchal, on m'a donné. Il y avait la garde civile et tout ça. Qui sont nos gardes-côtes ? On en a. C'est ça la question. Ah, il faut les former. Partout, il y a des gardes-côtes, sauf chez nous. Deuxième chose, comment expliquer que nous sommes en guerre depuis des années, mais nos frontières avec le Rwanda ne sont jamais fermées ? Mais on apprend que pour passer d'une ville à une autre dans l'est de l'RDC, il faut passer par le Rwanda. Et nous allons applaudir nos gouverneurs et nos politiciens avec ça. C'est que c'est fait à dessein. Qu'est-ce qui est difficile de créer une route, de construire une route pour échapper à tout ça ? Vous savez pourquoi nos opérateurs économiques vont traverser ? Je l'ai dit l'autre fois. Nous n'avons aucune minoterie industrielle. Mais c'est une honte. Une fois le président est allé rencontrer l'assassin Gagame, je crois que ça doit être en 2022 ou 2021, je ne m'abuse. Vous avez vu du côté du Rwanda, par rapport à notre côté. Chez nous, il y avait même des sachets partout. Même ça. Et ça, ce n'est pas les rôles du président, il y a un gouverneur. Tu vois un peu ça ? Chez nous, tout est recommencé. Je me dis, papa, regardez ici, dans la capitale même. Les messieurs, la paix, le nouveau ici, on lui donne encore une chance. Ça fait trois mois ou deux mois qu'il est là. Mais tous ces gens qui ont défilé, ce n'est pas le président qui devait créer des cantonniers. Vous voyez un peu ça ? Vous avez suivi cette déclaration de James Kabarebe qui disait que la problématique dans la région des Grands Lacs résulte de la tracée des frontières par les colonisateurs et que la population rwandaise s'étendait sur la région des Grands Lacs. Une partie après la coupure des frontières, une partie est trouvée au Congo, une partie en Ouganda, une partie au Burundi. C'est parmi les causes de cette incertitude qu'il a dit dans la... Quand Abiyariman était là, pourquoi il n'y avait pas ces causes ? Pourquoi il n'y avait pas ça ? Non, ce n'est pas ça. M. Dan, vous pensez que s'il n'y avait pas les coltans, s'il n'y avait pas des terres arables dans le nord-sud, ces gens-là allaient parler comme ça ? Non, ça c'est les mensonges cousus de fil blanc. C'est mensonges. Et les documents existent en Belgique. Ça ce sont les Américains, les multinationales américaines qui veulent donner... Qui donnent cette thèse, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des 68, ces petits-là n'étaient même pas nés. Ils veulent nous raconter quoi ? Ils n'étaient pas nés. Ça c'est les mensonges. Le problème c'est que nous devons fermer carrément nos frontières. M. vous oubliez que certains commerçants vont au Rwanda pour vendre... Oui, mais c'est pour un temps. Dès qu'on aura un président normal, là on va ouvrir. Président de la République. Oui, oui, de Rwanda là-bas. Dès qu'on aura un bon président, là nous allons ouvrir. Ce n'est pas ça la raison papa. Je voulais revenir sur Jacquemé Chabagne. Jacquemé Chabagne ? Oui, oui. Il y a une bande de gens qui sont dans l'histoire d'Interpol, police d'Interpol. Les véhicules sont exposés pendant des mois et des mois. Jamais l'Interpol n'allait vers ces véhicules. Mais dès que vous achetez ces véhicules, vous mettez des plaques minéralogiques. Interpol, non, on nous a dit qu'ils s'étaient volés. Et les véhicules restent dans leur enceinte. Des mois et des mois finalement, ils prennent et changent de couleur. Je veux que le ministre se penche. Les présents, beaucoup de problèmes ont réglé. Mais là, ça n'est trop. Ça n'est trop. Et quand ils vous disent qu'on a volé les véhicules, ils ne vous montrent même pas les plaintes. C'est dans leur petit appareil là, c'est positif. Il faut qu'on regarde ces côtés-là. En dehors de ça, il y a encore un truc qui circule là. Dès que vous trouvez un véhicule, on dit que c'est mal stationné. Mais ça, c'est le problème du gouverneur. Le parking n'existe pas dans la ville. C'est anormal. En dehors de ça, vous avez des avenues qui n'ont aucun indicateur. Quand on était tout petit, on voyait avenue manguier. C'était indiqué. Mais ces gens défilent. Ils ne font que défiler au gouvernement. Mais ils sont incapables de placer, d'implanter les indicateurs. Mais finalement, c'est comme ça que vous allez dire. « Je vois tout en noir. » Même ça, les numéros cadastraux, ils sont incapables de faire ça. Finalement, on est où ? Raménons le pouvoir au chef des rues, chef des quartiers et au bourgoumestre. Transformez le gouverneur comme des simples préfets qui coordonnent seulement. Vous allez voir comment chaque bourgoumestre va tout faire pour rendre sa commune propre. et on aura des cantonniers et des agents dans le domaine de la santé. Puisque maintenant, on vend les histoires avec des mouches. Tout ça, c'est ça. Trouver de l'emploi. Il y a beaucoup de gens. Au lieu de laisser les gens des forces du progrès déambuler, trouver leur travail dans ce domaine. C'est un manque d'initiative. Nous, voilà. C'est ça le vrai problème. M. Wabanza, par quel secteur devons-t-on commencer selon vous ? Peut-être les secteurs qui puissent embarquer les autres secteurs à la fois. Oui, le problème chez nous, tout est prioritaire. Je ne sais pas quel est le secteur qu'on peut privilégier. Mais néanmoins, nous avons d'abord la sécurité. Puisque chez nous, n'importe qui entre, sort comme il veut. C'est déjà un problème. Nous devons, puisque pour développer le pays, il faut qu'il y ait de l'ordre. Je vous ai donné plusieurs fois un exemple de la Zambie. Vous entrez un Zambien, vous posez la question. Le chef d'avenir sait que vous êtes venu chez moi. Mais chez vous, nous, en dehors de ça, j'avais insisté que le chef de l'État, d'abord, je l'ai entendu le dire, ça, bravo, que le problème du barrage d'Inga, il suffit de donner du courant partout. Donc, le chef, tout ce qu'il peut faire, c'est un, le barrage, deux, poursuivre les constructions des écoles, les routes, l'eau. Voilà les choses qui doivent être faites. Comme les cinq chantiers de Joseph Camilla. Oui, mais là, c'était du bruit. Maintenant, nous voulons du concret. Le reste, c'est les gouverneurs qui doivent faire leur travail. Ils pleurent, ils ne manquent pas de... Non, c'est puisqu'ils n'ont pas de cerveau. C'est manque d'initiative. Quand l'homme blanc est arrivé, il y avait la brousse ici. Il a commencé à construire comment ? Alors, vous voyez. Nous, on pleurniche à tout moment. À tout moment. Pas d'initiative. Vous êtes gouverneur, pourquoi ? Alors, quand vous trouvez que vous n'êtes pas en mesure de faire mieux en tant que gouverneur, démissionnez, papa. Quittez les fonctions. C'est un problème de chômage. Oui, mais vous voulez chômer officiellement. Vous voulez devenir chômeur en étant en fonction. Nous, on a besoin des gens qui ont les initiatives. C'est ça, le vrai problème. Maitre un petit mot pour finir. Un petit mot sur le discours du chef de l'État. Non, notre souci, oui, j'ai suivi le discours du chef de l'État. Bon, j'ai compris qu'il le s'est répété. Mais, sur certains points, bien sûr, peut-être que l'aspect du pays le poussait à cela, à la répétition. Mais, ce que moi, je déplore, c'est le fait de parler du Rwanda comme si c'était un État puissant qui nous a occupés. Et, ça, c'est ça que moi, je n'apprécie pas. Cette répétition-là, je n'aime pas. Il fallait qu'ils disent seulement, j'ai beau parler, j'ai fait, j'ai visité tous les pays, quant à ce. Mais, personne n'a écouté, alors, je vais prendre mes dispositions. Il s'arrête là, le monde allait bouger. J'ai dit, oh, puisque là, maintenant, j'ai entendu qu'elle dit, mais il l'avait déjà dit. Vous voyez déjà ça ? Pour le cas du Rwanda, il fallait, bon, comme le monde a laissé le Rwanda faire ce qu'il veut, moi, président de la République, de la République démocratique du Congo, je prends mes responsabilités. Et, pendant qu'il est là-bas, on attaque déjà tout ce monde, là, on nettoie les pays. Là, oui, mais demandez à ce qu'on sanctionne, qui va sanctionner ? Les États-Unis, les hypocrites, là, ou les Français, nous. C'était Maître Jean-Marie-Claude Banza, le citoyen révolté qui a été avec nous dans cette émission. Il a produit des conseils à tous et à chacun, tirons des leçons de ces conseils. Merci beaucoup, Maître Banza. Merci, mon cher Amidane, même si on n'a toujours pas tout vidé. C'est un monde très compliqué, les médias. Merci beaucoup, Maître Banza. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada